Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Paris sur Natv avec notre partenaire Génibette. Un Café des Paris un peu spécial aujourd'hui puisque l'on s'intéresse au Tour de France qui arrive le 29 juin prochain et oui du vélo. On va voir tout ça avec les cotes préparées par Génibette. On y va, c'est parti ! La 111e édition du Tour de France donc cette année départ le samedi 29 juin prochain en Italie à Florence et une arrivée dans la ville de Nice exceptionnellement cette année le 21 juillet prochain suite aux prochains Jeux Olympiques. On va se régaler, toutes les cotes seront présentes sur Génibette, le site et l'application mobile qui a fait peau neuve d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur cette application mobile et le site internet. Pour les vainqueurs d'étape et les favoris, il y aura tout ce qu'il faut d'ailleurs, les favoris, on y va. Qui sont-ils ? Il y en a deux cette année, toujours les mêmes. Le sloven Tadej Pogacar chez UAE, cote de 1,65 lui qui a remporté le Tour de France en 2020 et 2021. Et Jonas Vingegaard, le danois chez Jumbo Visma, coté à 3,10. C'est pas mal. Le dernier vainqueur du Tour en 2022 et 2023, égalité entre ces deux hommes. Remporter le Giro et le Tour de France pour Tadej Pogacar la même saison, c'est quasiment impossible. Mais l'ampleur de la domination du coureur sloven est telle que son potentiel à faire le doublé est réaliste. Les outsiders, ils sont trois cette année avec le coéquipier de Jonas Vingegaard chez Jumbo Visma, pourquoi pas Primoz Roglic, coté à 7,25. Lui qui vient de remporter le critérium du Dauphiné. On a le belge Remco Evenepoel de chez Soudal Quickstep, coté à 12. Il progresse d'année en année et on risque de le voir à l'avancé cet été. Enfin, il faudra compter sur le Colombien Egan Bernal de chez Ineos, coté à 32, vainqueur du Tour en 2019. Attention à lui. Les Français, ils sont où ? Ils sont deux donc à se détacher au niveau des cotes. On aurait aimé voir Julien Alaphilippe, même si une victoire d'étape n'est pas à négliger pour lui. David Gaudu qui prendra la relève de Thibaut Pinot, cote de 175. Et enfin Romain Bardet chez DSM, cote de 750, c'est énorme. On risque de le voir attaquer souvent pour notre plus grand plaisir. On va se régaler. Voilà, vous en savez un petit peu plus concernant cette 111ème édition du Tour de France qui arrive le 29 juin prochain. Toutes les cotes concernant le vainqueur et les victoires d'étape sont sur Genibet. Genibet qui a une nouvelle interface, elle est magnifique. Rendez-vous tout de suite sur le site de Genibet ou alors l'application mobile. N'oubliez pas également de jouer de manière responsable, ça aussi c'est très important. Très bon. Paris à tous. Paris en live sur votre match avec Genibet, site de Paris hippique et sportif.